Ça c'est le drapeau d'Imanema ? Oui, ça c'est le drapeau d'Imanema. On s'appelle Yatron parce que le secrétaire général c'est un grand combattant qui a combattu dans ce parti. Il a la conviction, il a la volonté d'amener ce parti vers eux. C'est pour cela que nous demandons à tout le monde d'être derrière notre secrétaire général et la vision du chef de l'État ainsi que le président Aïk Parti. Moi je l'aime beaucoup, c'est un combattant, c'est quelqu'un qui a milité, quelqu'un qui a la volonté de nous amener loin. Et nous disons à tout ce monde, tous les maniemiens, toute la population d'Imanema, d'être derrière Augustin Capouya qui a, c'est un homme qui va nous amener loin pour rafler même les élections de 2022, nous comptons sur lui. Il vous en a quand même un lot de drapeaux pour le maniement, pour cette visibilité. Je viens demander aussi des tricots pour les combattants parce que le maniement c'est une province. Oui, j'ai vu, comme tu vois, j'étais même, nous attendons qu'on nous amène un autre lot de drapeaux à l'imprimerie. Oui, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas ajouter, tu vas, tu vas ajouter ce lot de drapeaux, et tu vas amener au maniement, tu vas ajouter ce que c'est l'Éthiame, et le lot de drapeaux qu'on va nous amener encore ce soir, et les bolots que je vais vous donner. Comme je vous avais promis que, moi, mon objectif d'abord, c'est la conquête de l'Est. Je vous avais promis ça ici, avec l'excellence, monsieur le vice-ministre Bernard Dakaïche. Je ne peux pas dire quelque chose sans pour autant réaliser. Croyez-moi, dès ce soir, quand les boulots arrivent, je vais mettre ça à votre disposition avant les vols de demain. Mes compagnons de l'Éthiame seront bien servis. Et à tout le monde, à tout le monde, et à l'exécutif du parti, nous devons soutenir notre secrétude. Voici ce qu'il a en train de faire. Il m'a dit que le parti n'a pas d'argent, le parti n'a pas les drapeaux, mais par cette volonté-là, qu'il a animé, parce qu'il a dit que le maniement est éloigné par rapport aux autres, il a dit que moi, je ferai aussi le maniement, pour que le maniement puisse quand même être en combinaison, pour que le maniement puisse être dans la lutte que nous aimerons avoir, le 2022, pour rafler un peu le siège là-bas. Nous demandons à notre secrétaire général de ne pas seulement se contacter de ce drapeau, de nous amener un autre lot, parce qu'il a la volonté. Ce n'est pas toujours ça, de descendre de ce terrain, implanter dans le fin fond du village le parti. Vous voyez que le maniement est une province très grande, qui dépasse notre petite province, je n'ai oublié. Nous comptons avoir quand même des sièges au maniement, à cause de notre secrétaire général. Je l'ai oublié. Oui, je demande à quelqu'un qui te donne la photo pour le 3D chef de l'État. Oui, si. On doit amener au maniement à la barre. Regarde, il te donne deux. Oui. Pour deux sièges. Oui, deux sièges. Voilà. Voici, nous applaudissons encore notre secrétaire général. Voici, il nous aime. On a demandé, il nous a dit que je n'en ai pas, mais je ferai un effort parce que je vais, j'ai déjà dit, je vais aimer le maniement et je dois vous conduire pour que vous puissiez être avec les autres. Non, il n'y aura pas une partie de la République où l'idée sera implantée comme le maniement. Oui. Je mettrai toute mon énergie pour que l'idée soit visible au maniement, aussi du Kivu et au Nord-Kivu. Ça, c'est ma priorité. Je vous ai dit ça et je dois le faire. En attendant que le parti met à ma disposition les moyens, mais avec le fait que je peux avoir, c'est comme ça que je me bats pour mettre quelque chose à votre disposition. Mais ce que je vous demande, c'est limiter que le parti soit visible au maniement. Vous allez vous asseoir avec tout le monde. Vous allez faire un bon travail. Je me rassé que dès que vous arrivez, vous m'appelez. Vous dites, monsieur le secrétaire général, tout le monde est ici. Ils veulent vous entendre. Là, je vais vous parler au téléphone et vous dire ce que nous pouvons faire. Je vous souhaite un très bon voyage. En attendant que nos amis nous amènent les photos portées du chef de l'État, puisque les rapports sont en ma possession. C'est comme si ces photos ne semblent pas encore arriver au maniement là-bas. D'aujourd'hui, hier, on en a longuement échangé avec le chef de l'État, le public des suprêmes. Nous devons faire par tous les moyens, à la place des services de l'État. Mais je pense que dès ce soir, dès que j'ai le lot de polos et des drapeaux, je vais mettre à votre exposition, pour que vous puissiez partir avec ça au maniement. Ça, ce sont les photos portées du chef de l'État. Tu vas amener ça aux amis. Si on peut ouvrir, si quelqu'un peut dire que non, tu vas garder ça. C'est de soi. Vous savez, on peut ouvrir, si personne. Merci. 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 La Confédération Suisse a elle aussi son nouveau représentant en République démocratique du Congo. Roger Denzer, originaire de Bâle et licencié en sciences économiques et management public de l'université de la même ville, a déposé à son tour les lettres de créances auprès du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Celui qui sera chargé de faire le relais diplomatique entre Kinshasa et Berne est un diplomate expérimenté qui a fini son mandat en juillet dernier en Bolivie en qualité de chef des missions de la coopération internationale de Suisse à La Paz. Depuis son intégration en 1994 au département fédéral des affaires étrangères comme chargé de programme au sein de la direction de développement et de la coopération à Lima, Roger Denzer a occupé plusieurs postes notamment dans les secteurs bancaires suisses jusqu'à devenir le chef d'état-major de la direction de développement et coopération avec l'Europe de l'Est. Nous sommes alors en 2013. A 57 ans, le diplomate belge Indéque Johan est le premier ambassadeur du royaume de Belgique en RDC sous l'air Félix-Antoine Tshisekedi. Sa nomination est une preuve éloquente de la chaleur retrouvée des relations diplomatiques entre le royaume et son ancienne colonie. Ambassadeur du royaume de Belgique en poste à Boudapest entre 2011 et 2015, Johan Indéque a plusieurs masters à son actif notamment celui en politique internationale. Décidement, le récent séjour officiel du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi à Bruxelles aura été d'un apport salvateur pour les relations bilatérales entre les deux nations liées par une histoire vieille de plusieurs décennies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour assurer le relais diplomatique avec la RDC, le président Joao Lorenzo de l'Angola a misé sur l'expérience en nommant comme ambassadeur en RDC M. Miguel Da Costa, doyen des ambassadeurs africains à Paris entre 2016 et 2018. Cet ingénieur en exploitation de l'aviation civile ayant une maîtrise en sciences politiques a passé neuf années de suite à Paris comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Angola en France après un mandat de 4 ans comme consul général d'Angola en Toulouse. Parlant le portugais, le français, l'anglais, l'espagnol et le kikongo, Miguel Da Costa développe une flexibilité linguistique qui lui permettra sans nul doute de maintenir le lien entre son pays et la RDC. Nommée nonce apostolique en République démocratique du Congo le 27 avril 2019, Mgr Ettore Balestrero est officiellement entré en fonction ce jeudi 31 octobre après avoir déposé ses lettres de créance au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Ce docteur en droit canonique a occupé la fonction de nonce apostolique en Colombie en 2013, la même année de sa consécration épiscopale. Le natif de Gênes en Italie est entré dans le service diplomatique du Saint-Siège le 1er juillet 1996. Depuis, il a été destiné au service de plusieurs représentations pontificales dans le monde. Sa nomination démontre l'état parfait des relations entre la RDC et le Saint-Siège. Rélation déjà marquée par la présence du président de la République démocratique du Congo à la cérémonie de création de cardinaux, au nombre dequels le Congolais archevêque de Kinshasa, Fridule Mbongo. Avant de rouler complètement le tapis rouge, l'honneur a été fait de nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, chef de la délégation de l'Union Européenne en RDC. Ambassadeur à la carrière et le jeu, Jean-Marc Châtaigny est depuis 2017 l'envoyé spécial de la France pour le Sahel et ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères. Ambassadeur de France à Madagascar entre 2009 et 2012, le diplomate et chevalier de l'Ordre national de Madagascar et de Côte d'Ivoire est désormais le trait d'union entre l'Union Européenne et la République démocratique du Congo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501